Un homme n'était pas sur la feuille de match, c'est Jadon Sancho Julien, explication post-match de Ten Hag qui dit « Il n'a pas été assez beau à l'entraînement. Réaction de Sancho dans la foulée par communiqué. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Je me suis très bien entraîné cette semaine. Il y a d'autres raisons qui expliquent que je n'ai pas été intégré à l'équipe. Je suis un bouc émissaire depuis un long moment. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est la grosse polémique du jour. Ce n'est pas la première fois que Jadon Sancho a quelques soucis avec ses entraîneurs. Gareth Southgate, par exemple, l'avait écarté de l'équipe anglaise parce qu'il arrivait toujours en retard, au causerie, au déjeuner, au dîner, etc. Il avait un vrai problème pour être à l'heure, déjà. C'est vrai que là où j'ai un petit peu de mal, j'ai un petit peu de mal sur les entraîneurs qui balancent comme ça sur leurs joueurs en public. Pour moi, un entraîneur, à un moment, il doit protéger ses joueurs. Il aurait pu répondre n'importe quoi à cette question sur Sancho en disant « Je ne sais pas, il a eu une petite douleur quelque part. » Il est assez transparent en conférence de presse. Toujours, il a toujours été. Je ne sais pas à l'Ajax comment c'était, mais en tout cas, ici, en Angleterre, il a toujours été avec Cristiano où il l'était. Avec Rashford la saison dernière, il a été. Il a été aussi très dur avec eux. Il les a aussi punis. Pas pour Cristiano, mais pour Rashford, il est revenu dans l'équipe, même à un très, très bon niveau. Pour Sancho, quand tu dis que ton entraîneur est un menteur, parce que c'est ça, en fait, son compliqué, c'est « Ne l'écoutez pas, il ment. » Je ne sais pas si on n'est pas arrivé à un point de non-retour. Sancho, pour moi, ça reste une énigme incroyable. C'est un joueur fantastique, un talent exceptionnel. Mais vraiment, depuis qu'il est tout petit, d'ailleurs, il a toujours été considéré comme la pépite du football anglais des moins de 12 ans jusqu'à encore récemment. Ce transfert-là, qui peut-être lui pèse énormément de ce que United a payé pour lui, de ce qu'il gagne en salaire. Mais pour moi, ça reste une énigme incroyable. Le peu de choses qu'on voit depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Tu es d'accord, Polo ? Polo, toi, qui l'a commenté, vu au Borussia. Je vais rajouter, parce que Julien a dit des choses plus qu'intéressantes, notamment sur la question du temps et du timing du joueur. Moi, j'ai rarement vu un talent pur comme ça, gamin, vous savez que je n'aime pas trop individualiser le football. Mais quand tu vois ce qu'il a fait au Borussia Dortmund, c'est juste extraordinaire. À l'époque, j'en avais déjà parlé dans l'after, je m'étais fait engueuler d'ailleurs par la personne qui m'avait donné l'information. J'avais dit que, peut-être que Fred s'en rappelle, qu'il y avait eu une opposition entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Il ne s'était pas réveillé après la sieste. Il n'était pas venu faire la causerie avec le coach, à l'époque, Lucien Fabre. Donc maintenant, il y a prescription, évidemment. On m'avait, entre guillemets, interdit d'en parler comme ça, parce qu'il ne fallait pas le dire. Donc, je l'ai dit quasiment un an après. Et donc, ça confirme ce que dit Julien. Je précise qu'à l'époque, Vatske était allé, parce que Lucien Fabre était en furie, ne voulait même pas mettre Jadon Sancho sur la feuille de match. Et c'est Vatske qui était allé dans la chambre, à l'époque, en Espagne, à Barcelone, de Lucien Fabre, pour le forcer, en fait, à l'aligner. Et Lucien Fabre n'avait pas cédé, il l'avait mis sur le banc. On ne savait pas trop pourquoi, mais voilà, ça vient ça. Encore une fois, Jadon Sancho, ça fait partie de ces énigmes du football. Moi, honnêtement, j'ai adoré le voir jouer au Borussia Dortmund. Mais je ne sais pas, il faut que ça passe. Il y a autre chose, il y a un comportement. Je ne sais plus si vous vous rappelez, à l'époque, il y a 2-3 ans, on faisait les chapeaux et on se posait la question où est-ce qu'il fallait le mettre. Moi, j'avais dit, si j'avais un Hedgefonds, je parierais toujours sur lui, parce qu'il m'a tellement ébloui. Et je vois des joueurs à Manchester United, mais lorsque je vois le Jadon Sancho que j'ai vu en Allemagne, Anthony, pour moi, ce n'est pas du même niveau. Jadon Sancho me semble largement au-dessus, mais je parle sous le contrôle de Julien. Mais surtout, c'est dingue, on en arrive là, on parle de United, on parle de Jadon Sancho, une star européenne qui se permet, je ne sais pas si il est conseillé, Julien, ce jeune homme de 23 ans, de pondre un communiqué comme ça pour dire que son coach ment. C'est quoi, il est entouré, Sancho ? Il est sur le monde, il fait ce qu'il veut ? Ça n'arrive pas, ça. Moi, dans des clubs que je connais, le mec, il est mis à pied le jour même. Je ne sais pas comment Tannac va réagir, peut-être que tu pourras nous dire, Johan, comment peut être la réaction de Tannac, justement ? Est-ce que c'est un entraîneur qui peut le sanctionner sur de longues semaines, longues mois, ou qui, au contraire, n'est pas si intransigeant que ça, va essayer de jouer ses ressources humaines, du management ? En fait, il n'est pas si facile que ça avec ses joueurs Tannac. À l'Ajax, il faut rappeler que tout le côté relationnel était géré par Alfred Schröder, son adjoint, qui a ensuite été allé à Hoffenheim, qui est revenu l'année dernière à Bruges, et qui est revenu l'année dernière à l'Ajax, et ça n'a pas marché en tant qu'entraîneur principal. Mais notamment avec les Sud-Américains, ils avaient beaucoup de mal avec la froideur de Tannac, et Schröder était là pour passer derrière Tannac et adoucir, arrondir un peu les angles, etc. Et je ne sais pas comment ça fonctionne avec United, avec ce tandem-là, mais Tannac n'est pas facile. Il est très froid, très direct. C'est pour ça que ça ne me surprend pas. Il faut aussi quand même, éventuellement, laisser la porte ouverte à Tannac, à essayer 25 fois de faire comprendre à Sancho que ce qu'il faisait n'allait pas. Et donc là, il a décidé au bout de la 26e fois de peut-être de l'allumer à travers les médias pour qu'enfin, peut-être, il provoque un réveil ou quelque chose chez le joueur. Mais je ne suis pas spécialement surpris par ce qui arrive à Sancho. Voilà pour Sancho, on verra ça après la trêve internationale. Juste pour finir là-dessus, le tweet avec son communiqué est toujours... Il ne l'a pas effacé. Donc à un moment, c'est que... Voilà, c'est dingue. Voilà, Sancho, sinon... Mais il n'y a pas de réunion du conseil d'administration de United pour prendre une décision tout de suite, là, où il n'y a pas... Non, alors c'est la trêve aussi maintenant. Frézo, tu vois, donc je pense que même s'il n'est pas appelé en sélection, Sancho, qu'aujourd'hui, il a dû revenir à... Je pense qu'ils avaient des jours de repos aujourd'hui, mais ils auront peut-être quelques jours de repos, mais il reviendra à un moment à l'entraînement, il va recroiser Ten Hag, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y aura des sanctions, c'est sûr, que ce soit amende ou retenue sur salaire, ce genre de choses-là. Et je ne pense pas qu'on le reverra si tôt, je veux pour mon cher United.